... Bonjour, nous sommes ce matin avec M. Bernard Landry, ancien Premier ministre du Québec. Merci d'être là lors de ce forum des investissements du Cameroun. Et surtout, ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre des 50 ans de coopération entre le Québec et le Cameroun. Ma première question, c'est de se dire, est-ce que vous pensez qu'après ces 50 dernières années, la coopération aurait pu être plus importante et encore plus efficace entre les deux parties ? Elle est différente, je crois qu'elle s'intensifie, mais elle fut déjà très importante dans un domaine totalement immatériel et spirituel, c'est ce qu'on a appelé l'épopée missionnaire. Des dizaines, voire des centaines de Québécois et de Québécoises ont travaillé au Cameroun à l'époque de la grande aventure catholique québécoise. Et quand les missions se sont plus ou moins minimisées, les laïcs ont continué la même tradition et on les a appelés des coopérants. Et les Québécois ont toujours très porté sur la coopération avec le Cameroun. Et puis, c'est devenu de plus en plus, c'est tout à fait normal, un peu plus matérialiste. On a fait des affaires. Et là, actuellement, ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, ce à quoi j'ai participé au Cameroun il y a quelques années, montre bien que l'heure est venue de s'enrichir mutuellement, c'est-à-dire que le Québec fasse des affaires avec le Cameroun et vice-versa. Et c'est déjà en marche. Est-ce que vous pensez que les gens d'affaires ont saisi tout le plein potentiel? Là, je parle des hommes d'affaires canadiens, québécois, ont senti le plein potentiel de l'opportunité que les collaborations, que les coopérations qui existent entre Cameroun et Canada et Québec pouvaient se faire. Est-ce que vous sentez qu'il y a… Bon, alors, on est à l'heure du réveil. Pour l'Afrique, sur le plan économique, par conséquent, cette montée africaine a un impact direct ici. Il y a 25 ans, on était très peu attiré par l'Afrique. Mais maintenant, quand dans plusieurs pays africains, y compris le Cameroun, la croissance est plus forte qu'ici, ça réveille les gens d'affaires. Et j'espère que ça va s'amplifier. On est à la veille d'une autre rencontre importante, le sommet de la francophonie à Kinshasa, dans quelques jours, quelques semaines. Comment voyez-vous justement ce nouvel sort-là et cette nouvelle présence ou collaboration entre les pays d'Afrique et le Québec? D'abord, la circonstance linguistique n'est pas négligeable. Il y a plusieurs étudiants qui viennent du Cameroun. Il y a des professeurs québécois qui vont au Cameroun et ainsi de suite. Il y a des échanges et j'espère qu'il y aura des échanges totalement bilatéraux. Alors, la francophonie joue un rôle, évidemment, important là-dedans. Merci de votre temps, M. Landry. On espère très bientôt et Perfect Expansion. On est toujours heureux de vous recevoir. On espère que les collaborations vont fructifier dans les années à venir. Pour moi, collaborer avec l'Afrique, c'est un devoir, mais un plaisir aussi. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada